– Bonjour Anthony Martin Smith, merci beaucoup d'être avec nous. Thomas le disait, vous êtes chef d'entreprise, entrepreneur, vous êtes un athlète judoka paralympique, vous êtes non-voyant et il y a quelques mois, on a entendu parler de vous à cause de ça. – 30 000 euros, s'il te plaît, remède, s'il te plaît, l'heure, l'heure, monsieur, arrête, descend, descend, c'est maléfice, hein, l'heure, d'accord, délicat, monsieur, tu vas m'attirer, tu vas pas les chiens de la bâtir, d'accord ? – Un chauffeur VTC qui refuse de vous prendre en charge et qui vous agresse car vous êtes accompagné de Népia, votre chien guide. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ? – J'emmenais ma fille à l'école et lorsque le chauffeur VTC que j'avais commandé sur une plateforme qui était Uber, a vu le chien, il a prétexté tout un tas d'excuses pour ne pas le prendre. Finalement, il a voulu obtempérer parce que des passants s'en mêlaient et dans un moment d'incompréhension, je crois qu'on est OK, que ça y est, on va pouvoir partir, je fais monter le chien et là, il me saute dessus, ma grippe, me met un coup au niveau des côtes qui m'aura valu derrière une fracture et un épanchement pleural et ensuite, s'en prend au chien pour le faire sortir et tout ça sous les yeux de ma fille de 4 ans. – Alors, évidemment, outre la violence, est-ce que ça ressemble à ça pour vous, le quotidien, cette difficulté d'utiliser les transports ? – Je vous dirais que depuis cet épisode, les choses vont quand même un peu mieux pour moi, maintenant pour les autres, je ne sais pas. – Pourquoi ça va mieux pour vous ? – Parce que la médiatisation a fait que ce sujet a été pris à bras-le-corps par le gouvernement, par Uber, le sujet, en tout cas, a été entendu par les chauffeurs, s'ils ne l'ont pas vu, ils en ont forcément entendu parler, donc il y a quand même une vigilance bien plus accrue, maintenant ils savent qu'à tout moment, ils peuvent se faire filmer, c'est notre arme de défense, puisque la police, malheureusement, n'applique pas la loi, ne verbalise pas, et c'est pour moi, en tout cas, une problématique très sérieuse et endémique, malheureusement, à notre pays. – Parce que justement, vous disiez, vous n'êtes pas le seul, en 2020, 167 personnes accompagnées de leurs chiens guides se sont vues refuser l'accès à des lieux publics, qu'est-ce qu'il faut faire selon vous ? – Alors, pas que les chiens guides, les chiens d'assistance aussi, mais aussi les personnes qui sont avec un fauteuil roulant, et moi, ces gens-là, je ne veux pas qu'on les oublie, puisque, pas plus tard que la semaine dernière, des chiens d'assistance ont été refusés dans un fast-food « Factory & Co », pour ne pas les nommer, il y a eu cette jeune femme dans un intermarché à qui on a aussi refusé son chien d'assistance, malgré la présentation des papiers qui attestent de la qualité de son chien, et à chaque fois, la police, on les appelle, soit ils nous disent, on ne peut pas intervenir, ou quand ils viennent, prenez un autre taxi ou allez faire vos courses ailleurs. Jusqu'à quand on va continuer de fermer les yeux sur ce qui se passe dans notre pays ? – Parce qu'il n'y a pas de condamnation. – Non, il n'y a pas de condamnation. – Votre chauffeur VTC n'a pas été condamné, il s'est excusé, c'est juste excusé. – Il s'est excusé, mais est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que ça répare les préjudices que j'ai connus ? Est-ce que ça répare le préjudice que toute la déficience visuelle connaît chaque jour ? Je ne crois pas. – À quoi ça ressemble votre quotidien, vous ? – Moi, ça ressemble, je dirais, entre l'appréhension de prendre un véhicule avec chauffeur et la crainte de me faire refuser, ça ressemble sinon à un combat où je m'efforce de courber les chines, baisser la tête et puis faire en sorte de faire le dos rond en me disant « ça va peut-être passer ». – Alors, dans l'actualité, quand même, on est à quelques 200 jours du lancement des Jeux olympiques à Paris. L'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, vous l'avez dit, est très, très limitée. Aller au cinéma, prendre le métro, aller au restaurant, c'est quoi être handicapé en France aujourd'hui ? – Je crois que vous venez de le résumer. Chaque chose est une épreuve. Vous voulez aller au cinéma, les salles ne sont pas toutes accessibles, les salles ne sont pas toutes équipées de dispositifs d'audiodescription. Moi, c'est un sujet d'ailleurs qui me préoccupe beaucoup par rapport aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Aller au restaurant, là aussi, vous prenez le risque que le restaurant ne soit pas accessible. Alors, je salue néanmoins les efforts que veut faire le politique en ouvrant des enveloppes, là, très récemment, 300 millions pour équiper les lieux publics, en tout cas pour accompagner le privé à se rendre accessible. Ou alors, comme vous le disiez, le métro, 13 stations de métro aujourd'hui qui sont sur la ligne 14. – Il n'y a que 9% des stations qui sont accessibles. – Ou 40% des métros qui ne sont toujours pas vocalisés. – Alors, mais alors, comment vous expliquez ça ? Parce qu'aujourd'hui, il y a 12 millions de personnes en situation de handicap en France, ça fait quand même 18% de la population. Comment on explique que l'accessibilité soit encore un problème ? – Je vous dirais qu'il y a le gouvernement, il y a le politique, il y a les législateurs, et de l'autre côté, il y a la société. Il y a l'État, il y a chaque individu dans l'État, les agents, la police, tout à l'heure on le disait, qui ne fait pas l'application stricte de la loi. Là, là-dessus, je vous dirais qu'il y a une considération générale. Est-ce que n'était-ce que cela pas pour moi ? En tout cas, ça l'est, une forme de racisme. J'ai l'impression, et je vous le dis avec tristesse, que j'appartiens à une race, les handicapés, et que nous sommes des sous-citoyens, avec des devoirs, certes, parce que je dois payer mes impôts comme les autres. D'ailleurs, le site des impôts n'est pas accessible pour déclarer mes impôts. Comment vous faites alors ? Je suis obligé de me faire assister. Si vous voulez avoir un minimum de confidentialité et de dignité dans votre vie, vous ne pouvez pas. J'ai des devoirs, je voudrais juste rappeler qu'on a des droits. Je ne suis pas un sous-citoyen. Est-ce que vous avez, vous êtes non-voyant depuis que vous avez 7 ans, vous avez développé des astuces pour faciliter votre quotidien, vous personnellement ? Oui, ce qu'on appelle les méthodes de contournement, on en a tous, notamment le numérique. Avant de rentrer sur ce plateau, je me suis amusé avec quelqu'un de votre équipe à prendre une photo de votre plateau. Et grâce à l'intelligence artificielle, et notamment avec GPT, qu'on connaît depuis un an, qui bouleverse un petit peu nos usages, on arrive à avoir des descriptions assez exhaustives. Je vais vous faire écouter. Alors, on voit la photo que vous avez prise, et on va écouter le deuxième. Écoutez ce que ça donne. La photo montre l'intérieur d'un studio de télévision. En haut de l'image, on peut voir un plafond rempli de projecteurs et d'équipements d'éclairage. Au centre de l'image, il y a un plateau de télévision avec un grand bureau en forme de mu. Derrière le bureau, il y a un grand écran affichant une image de bâtiment la nuit. Il y a trois personnes sur le plateau, deux sont assises à la table et une est debout. Il y a aussi plusieurs caméras autour du plateau, dont une première plan à gauche de l'image. – Et alors ça, vous voyez visuellement avec cette audio description ? – Ça m'aide à comprendre que vous étiez sur le plateau, de comprendre globalement l'environnement qui m'entoure. L'intelligence artificielle, comme la réalité augmentée, permet de se positionner aussi, de se faire guider à une destination. En tout cas, ce sont des choses qui nous aident. Vous voyez, cette synthèse vocale qui est embarquée sur tous les smartphones aujourd'hui, qu'ils soient chez Apple ou chez Google, nous permettent d'utiliser, dès la sortie de la boîte, son téléphone. Mais qu'on soit déficient visuel ou qu'on soit même avec une motricité ou une audition réduite. – Donc le numérique, en fait, peut vous aider dans le futur à améliorer votre quotidien ? – Oui, et pas toujours. Parce que la considération du sujet de l'accessibilité n'est pas traitée de façon transversale et dès l'origine d'un projet. Un frein dans l'emploi, c'est l'accessibilité des outils métiers. Vous avez aussi, là, ça pullule de partout, les terminaux de paiement avec écran tactile, où on est obligé, nous, de confier notre code pour pouvoir payer. Et lorsque vous avez des transactions frauduleuses, ça m'est arrivé, votre banque, dans ces cas-là, vous dit, vous avez donné votre code PIN, vous n'êtes plus couvert. – En fait, concrètement, vous n'êtes vraiment jamais autonome. Alors, le gouvernement a annoncé qu'il allait débloquer 1,5 milliard d'euros au renforcement de l'accessibilité aux lieux publics. On espère que les choses vont être faites avant les Jeux olympiques et même avant. Merci beaucoup, Anthony Martin-Louis, d'être venu nous parler de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Merci à Népia aussi, qui a été très, très sage pendant cette interview. Merci beaucoup. – Merci beaucoup. – Je vous écoutais parler, monsieur, et je me disais, si on vous proposait d'être ministre, pas sous-secrétaire d'État, mais ministre de ces questions-là, est-ce que vous iriez ? – Je ne sais pas, parce que c'est beaucoup de risques que vous prenez quand vous êtes ministre. Moi, je pense que mon travail au quotidien dans la société, je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas le gouvernement qui est seul en responsable, ni le politique. La société a ses responsabilités. Au mois de mars, le 12, on organise à la Maison de la Radio un grand débat avec le gouvernement, les acteurs économiques. Ça, c'est ma contribution pour mon pays. – Merci beaucoup à vous, en tout cas, d'être venu. – Merci.